... C'est un grand honneur pour moi de présider au nom de Dr. Cheikh Maran, ministre de l'Éducation nationale, président du groupe national des partenaires de l'éducation et de la formation, la deuxième revue annuelle conjointe du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, paquet 2018-2030. Mesdames, Messieurs, conformément à la circulaire 009 PM du 10 février 2014, la tenue de la revue constitue non seulement un impératif institutionnel, mais surtout une exigence dans le cadre de la gestion axée sur les résultats GAR. A ce titre, elle constitue pour le gouvernement un cadre privilégié d'échange et de dialogue avec ses partenaires autour des performances du secteur et des grands défis à relever ensemble. Cette année, malgré les perturbations notées tout dernièrement dans le climat sociopolitique, le secteur de l'éducation et de la formation a tenu à renforcer le processus de dialogue et à élargir la concertation en tenant les revues régionales avec toutes les académies entre avril et mai, les pré-revues avec l'ensemble des familles d'acteurs, les organisations de la société civile, les élus et les partenaires techniques et financiers entre mai et juin et la présente revue sectorielle. Mesdames, Messieurs, il est important de signaler que cette dixième édition de la revue se tient à une étape cruciale marquée par plusieurs événements dont trois restent déterminants pour la communauté éducative. Il s'agit de la tenue du sommet sur la transformation de l'éducation en septembre 2022 à New York sous la coordination du système des Nations Unies, à travers lequel son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a pris des engagements qui nous invitent à repenser les futurs de l'éducation dans l'optique de sa transformation d'ici 2030. À ce titre, j'invite tous les acteurs du secteur de l'éducation et de la formation à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la matérialisation de ces engagements. Il s'agit ensuite de l'élaboration d'un pacte de partenariat qui replète la manière dont toutes les parties prenantes œuvront ensemble de manière synergique autour d'une réforme structurante pour accompagner la transformation du système. Il s'agit enfin de l'évaluation de la phase 2018-2022 de notre programme sectoriel, le paquet EF et l'élaboration de la prochaine phase 2023-2026 concomitamment à la formulation du PAP III du PSE qu'il opérationnalise dans le domaine de l'éducation. Vous êtes déjà acteur et témoin de ces trois événements qui constituent des repères certains qui font de cette session une opportunité pour consolider le renouveau de notre système éducatif avec toutes les nouvelles ouvertures qui s'offrent au secteur. Mesdames et Messieurs, au-delà de cette réflexion contextuelle, cette revue sectorielle constitue surtout une occasion supplémentaire pour analyser avec l'ensemble du groupe national des partenaires de l'éducation et formation GNPREF la portée de la mise en œuvre des grands axes de notre politique éducative. À ce titre, l'objectif poursuivi à travers ce processus inclusif et participatif est de procéder à une analyse approfondie des performances du secteur de l'éducation et de la formation en 2022 et de définir ensemble les perspectives pour une meilleure mise en œuvre du paquet pour l'année 2023. Il s'agira de manière spécifique de partager et valider le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 9e revue du paquet, d'analyser les performances sectorielles à travers la matrice des indicateurs clés de performance de suivi du paquet et du rapport de performance RAP 2022, valider le plan de travail PTA 2023 du paquet, identifier les difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du paquet afin de préconiser des solutions et de formuler des recommandations. Mesdames, Messieurs, chers invités, C'est pourquoi j'exhorte l'ensemble des acteurs ici présents à procéder à une analyse approfondie des rapports qui seront présentés et à engager des échanges constructifs afin de formuler ensemble des orientations consolidantes en vue de renforcer les acquis et de mieux nous inscrire dans la dynamique d'offrir à nos apprenants de meilleures opportunités pour un accès équitable à des apprentissages de qualité dans un environnement sécure.